Un conseil que j'ai à nous donner, même si on se lance dans le business, l'argent vous allez gagner, c'est sûr. On a cherché à venir, à apporter plus la valeur aux personnes, vous allez gagner beaucoup. On va rester ici, ça c'est les étapes de tunnel de Corbeil. La première étape qu'il appelle découverte, ça veut dire quoi ? Ici tu peux utiliser un média social, c'est ça ? YouTube, ça peut être Facebook, YouTube, peu importe. Il faut parler juste d'amuser là-bas. C'est ici qu'on te découvre. Vous avez déjà, observez, si on prend par exemple le cadre de la formation que vous aviez assisté maintenant, il a fait ça à un tunnel de vente, ça t'a dit quoi ? J'ai organisé une conférence, voilà, pour aller plus loin, il vous a déjà mené. Mais là, c'est différent du tunnel de vente, parce que le tunnel de vente c'est quoi ? Quand il te propose, tu cliques directement, on va te donner un nom et prénom, parce qu'il va te proposer quelque chose. Maintenant, ça c'est la carte, tu dis même. Il va te dire, voilà, pour bénéficier de cette formation en trading gratuite, mets ton numéro, ton adresse e-mail et on va t'envoyer directement la formation. Ici déjà, tu l'as enrichi. Ici déjà, par ton mail, tu l'as enrichi. Pourquoi ? Parce que déjà avec un système programmé de mailing list, donc il a déjà fait des mails automatisés en fait, c'est déjà programmé. Bon, dès que tu prends la page de cartes, directement tu auras la formation qu'il t'a proposée par e-mail, tu vois. Et ça va t'apporter de la valeur, mais ce n'est pas le gratuit, tu crois que c'est le gratuit. Il va t'amener pour un départ, ce qu'on appelle la valeur ici, beaucoup de contenus qui vont vraiment t'aider. Mais à la fin, à la fin, c'est pour tomber ici pour te proposer une formation que tu dois acheter. Donc c'est ça, le tunnel de banque. Tous les gens qui babalent, ils veulent vous offrir une formation gratuite. Ça c'est le point, c'est les nuits d'avant. Il n'y a pas de charité sur internet. Il n'y a pas de charité là-bas. C'est des malades qui disent, ah non, ouais, c'est non. Si tu ne paies même pas, tu ne l'intéresses pas trop. Voilà. Donc, tu le découvres ici. Vous allez vous voir Baba, voilà, s'il est sur un média social, Youtube, Facebook et tout, tu le découvres. Maintenant, il te dit, voilà, si je prends par exemple un Vinci au Pays, un grand frère aussi, Philippe Simon, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Et là, voilà, je vais te proposer un CCI gratuit qui va te permettre de développer ton conseil. Quand tu oublies, cliques directement. Mettez ton adresse, email, on va envoyer. Et voilà, tu vas courir, tu mets ton adresse email. Maintenant, quand tu mets ton adresse, directement, il va envoyer le contenu. C'est automatique, c'est automatisé déjà. Dès qu'il envoie le contenu, il va te dire, voilà, par exemple, je vais te parler de YouTube. La balai de YouTube, il va prêcher ce qu'il prêche là-bas. Demain, il va te dire, voilà, j'ai encore... La fois derrière, avant, tu n'as pas bien compris ce point, je vais te montrer ce qu'il m'a permis de gagner beaucoup d'années. Tu vas dire, il est trop gentil. Lui, il ne fout rien. Ce sont déjà des trucs automatisés. Maintenant, tu vas dire, mais c'est bon, j'ai testé, ça va. Il va te proposer l'achat. 1 000 euros, 2 000 euros. Regardez, les amis, on dit que c'est... On dit, comme j'ai vu un charlatin, un tain, chaque jour, on est confronté à ça. Il dit, par exemple, un infoprenant, un bandit. Si, par exemple, je vais prendre qui ? Je vais prendre moi, même si je n'ai pas bourré. j'ai un programme que je fais peut-être à 80 euros. Je suis déjà tellement connu. Vous tapez là, étudiant en Belgique, comme un docteur de recherche, c'est moi qui vous allez voir en premier. Donc, je n'ai plus besoin de la publicité. Si maintenant, par jour, mes 80 euros, je vends peut-être, il y a 20, 30 ou 40 personnes. Ça dépend. Tout le monde veut voyager, non ? Ça dépend du domaine dans lequel vous venez de travailler. Ça dépend des domaines dans lesquels vous vous trouvez. Et quand on fait des infoprenariales, c'est un conseil, ne vous fiez pas du nombre d'abonnés. Ne vous fiez pas du nombre de vues. On s'en fout de ça. Je vais vous dire quelque chose. Regardons, il a repris une boutique. Il a chargé 10 millions, 100 millions. Il y a peut-être 10 000 personnes qui viennent dans sa boutique. Mais chaque fois, les 10 000 personnes sont sans lui faire la recette. Moi, j'ai une boutique déchargée 5 000, pas 100 millions comme lui. Et il y a peut-être 100 personnes, peut-être 80, qui me font la recette. À la longue, qui doit fermer et qui doit évoluer ? Bonsoir. Bonsoir, vous. Ah, pardon. C'est bon. Ah, je vais couper. Non, non. J'ai dit ceci. L'illusion du nombre de vues. On s'en fout de ça. Quand c'est l'impôt en arrière, ne vous souciez pas de ça. Je dis encore ceci. Voilà, l'ingénieur, il a une boutique de 100 millions et il y a 100 personnes par jour qui viennent à sa boutique mais ne lui font jamais la recette. Moi, j'ai pour moi de 5 000, pas de 10 millions comme lui. Il y a peut-être 100 personnes, peut-être 80 me font la recette. Question. Ah, là, non. Qui doit fermer et qui doit évoluer? L'ingénieur de fermer. C'est la même chose, les amis. Moi, je préfère faire un direct. Quand je dis que je fais le direct, c'est l'argent que je dépose sur le marché parce que là, je veux que tu me connaisses. Et à partir du moment où tu m'as vu, on sait voir celui qui maîtrise sa chose en fait. Quand quelqu'un maîtrise son, quand c'est son domaine, il puisse tamper ici, il est assis. Moi, quand je veux prêcher d'un thème qui concerne les études, surtout pour là, quand j'écris, je ne comprends pas. Non, ça vient comme ça. Les montages, je ne suis pas là. Tu me blages à la caméra, bon, je ne bombe pas à toi. Alors, quand je dis peut-être le direct, c'est pour mettre la marchandise au marché. C'est ça que tu tombes dans mon direct, même si vous êtes 5, même si vous êtes 10. Si après les 10 personnes, je sais que peut-être toi, le gars là parle bien, je vois les trucs pour la Belgique, mais il parle bien, il ne maîtrise pas comme lui. C'est qui m'intéresse ici. Comment? Vous savez, les amis, l'autre, il va là, il a dit quelque chose. Tu dois être à l'aise de vendre. Tu as peur, mon frère, tu veux vendre qu'on va te vendre. Ah oui, ça c'est vrai. Tout est content de vendre en fait. Tout est à l'aise avec la vente, ce n'est pas un péché. Vous voyez, ce n'est pas un péché. Alors, c'est ici, ce n'est pas, je ne sais pas comment dire, mais c'est ici qui est important. conclusion, quand vous faites de l'infoprenariat, c'est ceux-là, c'est ceux-ci qui vous intéressent. parce que c'est ces gens-ci qui vont faire vos propres. C'est une journée de l'infoprenariat. Et un conseil que j'ai à nous donner, même si on se lance dans le business, l'argent, vous allez gagner, c'est sûr. On va chercher à apporter plus de valeur au conseil. Vous allez gagner. Merci. 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 Pour l'argent, merci à amener plus de valeur, vous allez gagner beaucoup. C'est ça qui va vous faire gagner. C'est ça qui va vous faire gagner. Wow. Merci. Merci.